Eux sont en grève cette semaine, les médecins libéraux, ce qui ne vous a sans doute pas échappé. Beaucoup d'entre eux ont fermé leur cabinet, ils réclament une revalorisation du tarif de consultation. Une revendication partagée aussi par les orthophonistes qui menacent eux aussi de se mettre en grève. Pour Europe 1, Noa Moussa s'est rendue chez l'un de ses professionnels. Bonjour madame. Bonjour. Dans son cabinet d'orthophonie, Sarah De Giovanni reçoit une patiente atteinte d'une aphasie, un trouble du langage. Une séance de 45 minutes qui selon elle n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Actuellement, chaque séance avec elle est facturée 39,25 euros. Le problème, c'est que la lettre clé, c'est-à-dire la base du calcul des honoraires, est gelée depuis 10 ans. Si la lettre clé avait suivi la progression de l'inflation, on serait à plus de 50 euros pour ce même acte. Une faible rémunération qui diminue le pouvoir d'achat des orthophonistes. On considère qu'on a perdu environ 30% de pouvoir d'achat dans les 20 dernières années. C'est très difficile de pouvoir prévoir des vacances, prévoir les activités, être sereine dans la vie quotidienne, éventuellement la vie familiale quand on en a une. Et cette situation a également des répercussions sur l'attractivité du métier. Car même s'il reste des étudiants qui choisissent l'orthophonie, les professionnels, eux, sont nombreux à quitter le navire pour des secteurs mieux rémunérés. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Le reportage de Noa Moussa pour Europe 1 a noté que le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée dès aujourd'hui dans le secteur hospitalier.